Cécile, la Défense et les partis civils se sont exprimés de nouveau sur les marches. Daniel Legrand a été invectivé, a été hué. Est-ce que ces personnes sont parties, ont été maîtrisées par les forces de l'ordre ou elles sont toujours là ? Non, elles sont toujours là. Elles sont derrière moi et elles sont actuellement en train de discuter avec un des avocats des partis civils qui tentent de calmer le jeu. Ce sont des associations qui se sont montrées de plus en plus présentes au fil du procès, qui sont convaincus à la théorie du complot, qui essayent un petit peu de refaire ou trop et qui ne veulent pas entendre aujourd'hui l'innocence de Daniel Legrand. Et je vous le dis franchement, même quand ils ont entendu les acquittés à la barre, ils ne veulent pas croire non plus à l'innocence des acquittés dont les acquittements ont déjà été prononcés en 2005. C'est vraiment des personnes qui ont mis tout au long de ce procès une grosse tension sur les bancs du public, qui ont parfois même été injurieux envers la famille de Daniel Legrand qu'ils croisaient régulièrement et même envers Daniel Legrand parce que Daniel Legrand, il comparaissait libre. Donc il était régulièrement dans les couloirs, à la machine à café, tout le monde s'y rejoignait. Parfois, il y avait vraiment des tensions et vous voyez là ce qui se passe aujourd'hui au moment de l'annonce de l'acquittement. Mais c'est complètement symbolique et à l'image de ressentis assez désagréable qu'on avait parfois dans le public, de personnes qui ne veulent pas entendre qu'il n'y a rien dans ce dossier pour accabler Daniel Legrand et que la justice aujourd'hui, si elle a tranché de cette manière, c'est uniquement pour ça. C'est parce que Daniel Legrand, il était innocent. Lui, il a l'air d'être rodé, vous savez, à toutes ses critiques parce que finalement, le pauvre Daniel Legrand, ça fait 15 ans qu'il est poursuivi pour viol et il a eu le droit à trois procès. Donc aujourd'hui, il semble quand même assez solide malgré ses médicaments, malgré tout ça. Et il se dit soulagé et il a même dit quelque chose d'assez fort, Daniel Legrand, sur les marches de ce tribunal. Il a dit « Je garderai un bon souvenir de la cour d'assises de rêve. »